Bonsoir, je ne vous prêche pas une nouvelle fois ce plaisir que j'ai à chaque fois de revenir ici, de vous revoir et de partager un peu de musique avec vous. C'est vous qui faites la programmation aussi ? Oui, parce que Emile est quand même en local, donc là c'était pas très difficile, je trouvais que c'était, voilà, il sortait un album cette année, donc c'était important de pouvoir l'inclure dans la saison, je pense que, voilà, ça faisait, c'était pour moi, un peu un incontournable de lui donner cette place. Et puis, Stéphane Careki, c'est un musicien que j'aime bien, j'ai aussi par goût personnel un intérêt pour la musique électronique, et je trouvais son geste curieux, intéressant, de rapprocher deux genres qui sont quand même très très distincts. Et voilà, j'avais envie aussi, cet album m'a interpellé, et je voulais aussi donner une place à ce projet-là. Et donc, en discutant avec le producteur, je me suis dit, bah tiens, si Emile accepte, parce que jouer sur deux projets l'un après l'autre, différent, c'est pas forcément évident, et puis Emile a accepté, donc on a programmé cette soirée-là avec les deux projets sur une même soirée, voilà. Merci beaucoup, je suis ravi, on est tous très content, je crois, je suis ici, et moi parce que j'adore Martial, c'est la première fois que je le vois à Martial en hiver, et je trouve ça super, aussi parce que je suis ravi de partager la scène avec mes amis, que j'adore, Joseph Dumoulin au piano, Fabrice Moron à la batterie, Et bien sûr, celui qu'on ne présente plus, sauf encore moins ici, et que je remercie encore d'autant plus qu'il fait un deuxième concert derrière, je sais que c'est très compliqué, c'est vraiment un marathon, Emile Parisien ! Quand on a fait ce projet-là, je me suis dit, voilà, le premier projet, c'est-à-dire de ce quartet, c'est-à-dire le projet sur la nouvelle vague, et je me suis dit, voilà, je vais faire autre chose, je ne vais pas faire mes compos à moi, et il s'est trouvé que le truc a vraiment super bien marché, et puis, voilà, il s'est passé, ce qui s'est passé, et puis je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie d'arrêter ce groupe, et puis c'était, voilà, pour moi, je ne me voyais pas écrire de la musique pour ce groupe, en tout cas pour le moment, et je, voilà, c'était, c'était quelque chose que je trouvais quelque part logique, de ne pas aller dans la même direction, de ne pas continuer dans le cinéma, mais en même temps, de conserver une forme de continuité, c'était un répertoire qui n'était pas à moi. Non, justement, ce répertoire, c'était pas simple de l'adapture ? Pas simple du tout, non, j'imagine que, mais en fait, moi, j'aime bien les gajures, un peu les chalens, quoi, c'est vrai que c'est une musique qui, a priori, n'est pas très compatible avec le jazz, parce qu'il n'y a pas beaucoup de répertoires avec des harmonies, avec des mélodies, dans l'électro, il n'y a pas beaucoup de mélodies, il n'y a pas beaucoup d'harmonies, seulement c'est des sons, deux, trois notes, donc il a fallu chercher. Heureusement, la franchise, ce n'est pas que de l'électro, c'est aussi de la pop, donc avec la pop, évidemment, il y a des chansons, et je me suis un peu servi de ça, et puis il y a des groupes, quand même, qui ont une certaine patte mélodique, comme Daft Punk, qui ont écrit des trucs. Alors, c'est une musique très particulière, mais en même temps, ça marche. Et alors, quand les copains, quand ils ont vu ça la première fois, ils ont fait « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ! » Et en fait, voilà, ils se la sont appropriés au bout d'un moment, et moi, je suis super content de l'adaptable. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on l'a vu de Parisien qui est là, il a un contrôle en tant que succès. Tu les fais avec le DSI, tu les veux en direct ? Oui, oui, mais c'est totalement justifié. Est-ce que tu veux le direct, toi-là ? C'est un grand musicien, justement. Donc, moi, je l'adore, ça fait... On se connaît depuis très longtemps, parce qu'on a joué pas mal avec un groupe avant de faire ce groupe-là, de mon groupe. On a joué beaucoup avec un piédiste qui s'appelle Yaron Erman. Donc, on a fait des tournées, un disque, etc. Et puis après, il est venu remplacer Tony Malami dans mon groupe sur le disque qui s'appelait Sound Architect. Et ensuite, voilà, j'ai eu envie de continuer avec lui et puis de monter ce groupe-là, avec John, parce que John avait eu cette expérience de vie. Et puis Fabrice, c'était évident, parce que c'est un amateur avec lequel j'ai beaucoup joué par ailleurs aussi, dans plein de groupes. Et voilà, c'est un groupe que j'adore. Sous-titrage ST' 501 J'ai de la chance de pouvoir m'exprimer dans plusieurs contextes et avec plein de gens que j'aime et plein de musiques que j'aime. Oui, parce que c'est déjà une génération. Ça va de Roberto Negro, là, je vois que vous travaillez ensemble aussi. Tu connais Té Ossé Calais aussi. Oui, bien sûr, c'est toute cette génération. On est juste des passionnés qui avons la chance de pouvoir nous exprimer. Et puis, du coup, une bonne bande de gens qui s'apprécient et qui sont curieux d'essayer des choses dans tous les sens. Donc, on en profite, quoi. Alors justement, c'est facile. C'est open. Il n'y a pas trop de difficultés aujourd'hui pour s'exprimer dans ce monde. Vous êtes privilégié ? Alors, oui, je pense qu'on a de la chance de pouvoir nous exprimer, d'avoir des occasions de jouer dans plein de contextes différents, des clubs, des festivals, des théâtres, des choses comme ça. Et puis de pouvoir avoir parfois le temps de travailler en résidence ou des choses comme ça. Donc, je ne dis pas que c'est facile. C'est un investissement aussi de notre part. Beaucoup d'investissements même d'ailleurs. Mais en tout cas, on a la chance de pouvoir le faire. Et donc, c'est justement le moment. Et donc, on en profite et on essaie au maximum, quoi. Alors, l'Astrada, c'est quoi ? C'est un petit nid tranquille, douillet, pour venir bosser ici ? Je n'ai pas eu trop l'occasion de passer beaucoup de temps à travailler ici. Je suis venu plusieurs fois faire des concerts. Alors, c'est toujours fantastique pour moi, comme vous le savez, de venir ici, dans le sens où je retourne un petit peu. C'est une forme de maison et de famille ici. Beaucoup de gens que j'apprécie. Et donc, c'est toujours un immense plaisir d'être ici. Et puis, il y a une émotion particulière, quoi. Et donc, voilà, je suis très content. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. ... 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